Eve Navarre bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante du fonds Denim chez Vestathena. Alors le fonds progresse de 26% en 3 ans et de 65% en 5 ans. Alors dans le fonds donc c'est un fonds zone euro où vous faites du stock picking donc de la sélection de valeurs et vous donnez la priorité à la croissance des profits et au flux de trésorerie. Oui tout à fait. Denim est un fonds de conviction. C'est un portefeuille qui est relativement concentré puisqu'on a en portefeuille entre 35 et 45 titres. Et donc quand on sélectionne une valeur c'est vraiment pour ces caractéristiques fondamentales que l'on investit. Donc c'est un portefeuille effectivement qui est fondé sur une recherche très approfondie des caractéristiques des sociétés dans lesquelles on investit. Donc on va à la fois effectivement regarder quelle est son activité, quel est son positionnement concurrentiel, ses marchés finaux etc. Mais aussi on va regarder la stratégie de la société, qu'est-ce qu'elle veut faire à moyen terme, quelles sont ses perspectives. Et on va également prêter une attention particulière et comme vous le disiez à la génération de trésorerie parce que finalement c'est de là que part notre valorisation. Parce qu'on fait également une valorisation pour chaque titre qui peut rentrer dans le portefeuille. Et notre valorisation elle se base sur la génération de trésorerie justement. C'est une actualisation finalement des flux de trésorerie futur de la société. Donc c'est très important dans notre construction de portefeuille effectivement. On prête une grande attention à cette génération de trésorerie. On va étudier en détail chaque poste du tableau de financement justement de la société. Donc les investissements, le besoin en fonds de roulement, les taxes que la société va payer. Finalement on va regarder qu'est-ce qu'il reste pour la société pour financer à nouveau sa croissance. Alors vous l'avez dit, c'est un portefeuille relativement concentré. Donc des paris assez forts. Et la priorité est donnée aux grandes entreprises. Il faut un minimum de capitalisation boursière pour être dans le fonds. Alors l'idée du fonds c'est effectivement c'est plutôt un fonds grand et moyen de capitalisation. Mais le cœur du portefeuille, ce que je souhaite vraiment inclure au centre du portefeuille, ce sont des titres de moyenne capitalisation. Alors pour moi, moyenne capitalisation c'est entre 2 et 10 milliards d'euros. Et pourquoi ça ? Parce que je pense que les sociétés de moyenne capitalisation représentent un vivier vraiment très intéressant de sociétés de croissance. Parce que ce sont des sociétés qui ont eu à la fois une taille critique, qui ont montré qu'elles avaient à la fois une taille critique suffisante et les reins suffisamment solides pour être présentes sur leur marché. Et à la fois suffisamment agiles pour investir et saisir des opportunités qui peuvent se présenter sur les marchés dans lesquelles elles sont présentes. Donc c'est souvent soit des sociétés qui sont leaders sur des leaders globaux sur des marchés de niche, soit des challengers finalement sur des marchés plus gros mais qui sont agiles et qui saisissent des opportunités pour croître. Alors est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui dominent actuellement dans votre portefeuille ? Alors oui, effectivement il y a un certain nombre de secteurs qui sont relativement importants dans le portefeuille. Je tiens quand même à préciser que c'est vraiment la résultante des choix de valeurs, des choix de titres. Ce n'est pas du tout une allocation que j'ai pu faire. Effectivement nous avons donc dans le portefeuille aujourd'hui essentiellement des titres de ce qu'on appelle la consommation discrétionnaire, les biens durables. Et alors bon ça rassemble beaucoup de choses différentes en fait. Mais il y a effectivement dans le portefeuille un certain nombre de titres de médias et puis un certain nombre de titres également de sous-traitants automobiles. Vous avez aussi de la finance dans le portefeuille ? Effectivement, oui oui tout à fait. Alors en finance là aussi c'est un terme relativement générique pour rassembler des sociétés hétérogènes. Effectivement j'ai quelques investissements à la fois en assurance et en banque. Alors c'est un vrai fonds euro puisque vous avez beaucoup de valeurs allemandes, françaises et italiennes. Oui tout à fait. Encore une fois c'est vraiment la résultante de la sélection de titres. L'Allemagne et la France sont bien sûr des zones avec des viviers justement de titres de moyenne capitalisation qui sont très intéressantes. Donc effectivement elles ont un poids prépondérant dans le portefeuille. En Italie également, j'ai trouvé un certain nombre de sociétés qui présentaient des valorisations très attractives. D'où le poids relativement aussi important de l'Italie au sein du portefeuille. Eve Navarre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de sociétés dans lesquelles vous êtes investie, que vous appréciez actuellement ? Oui bien sûr. Alors actuellement dans le portefeuille, parmi les plus grosses positions du portefeuille, il y a Atos, une société que je connais bien depuis très longtemps et que je continue à accompagner parce que... Donc des services informatiques. Oui tout à fait, des services informatiques. D'ailleurs Atos va bientôt rejoindre le CAC 40. C'est une société qui a vraiment eu un parcours boursier, un très beau parcours boursier depuis que Thierry Breton a repris les rênes de la société avec toute son équipe. Pourquoi c'est un investissement qui reste important dans le portefeuille ? D'abord c'est une société qui sait très bien intégrer les acquisitions qu'elle a faites et elle en a encore fait récemment. Donc il y a un potentiel d'intégration et de remontée de la rentabilité opérationnelle du titre de la société. Un autre point important, c'est que pour la première fois depuis longtemps, je pense que la société va à nouveau générer de la croissance. Le secteur a été depuis un certain temps vraiment sous pression en termes de prix parce qu'il y avait une vraie déflation sur ces services. Une forte pression des services en Inde notamment qui ont fait que les prix étaient vraiment sous pression. Maintenant, Atos est capable d'offrir des services qui sont vraiment clés pour les entreprises à la fois dans tout ce qui est info nuagique, c'est-à-dire le cloud, des services qui sont vraiment clés, très importants pour le développement des grandes sociétés. Tout ce qui est cybersécurité aussi. Je vous rappelle qu'Atos a acquis Bull il y a quelques années maintenant. Mais Bull a un vrai savoir-faire dans ce domaine. Et qu'est-ce que fait Atos aujourd'hui ? En fait, ils sont en train de vendre ces services, ce savoir-faire auprès de tous leurs clients. Et ils ont acquis aussi récemment des clients très importants aux Etats-Unis via leur acquisition des services informatiques de Xerox. Donc vraiment, ils sont en train de faire un maillage finalement à la fois de leurs clients et de leur savoir-faire. Et je pense que ça va générer une forte croissance des revenus pour Atos. Un autre exemple ? Un autre exemple, M6, la télévision française. Je trouve que leur mouvement, ils ont racheté récemment les radios de RTL en France. Je pense que c'est un bon mouvement parce que ça va leur permettre d'avoir une offre plurimédia très attractive pour les annonceurs. On voit que les annonceurs ont besoin de plus en plus d'une offre vraiment complète en termes de médias. Donc maintenant, M6 est présent à la fois en télé, en radio et puis sur Internet. Donc voilà, une offre complète. Et puis, c'est une société qui est extrêmement bien gérée. Tout est optimisé, à la fois la grille, les coûts. C'est vraiment une société qui est très optimisée de ce point de vue-là. Et avec l'acquisition des radios de RTL, il y a des choses à optimiser aussi. Donc je pense que ça va être fait avec l'intégration à M6. Et puis, c'est une société qui présente aussi une valorisation attractive quand on la compare à d'autres acteurs télé européens. Alors peut-être un exemple européen hors France ? Hors France, alors dans les sociétés de taille moyenne qui me paraissent intéressantes. Et c'est aussi une société qui est parmi les principaux paris du portefeuille. C'est Langsess. Donc c'est une société allemande qui est dans la chimie, qui était un peu monoproduit dans le passé, qui vendait essentiellement du caoutchouc, donc essentiellement pour l'automobile au final, et qui a eu une période très difficile, a connu une période très difficile avec des surcapacités, un effet de ciseau avec à la fois des surcapacités et une demande qui s'érodait. Et il y a eu, donc en 2013-2014, la société a vraiment connu une période très difficile. et à ce moment-là, la société a été complètement restructurée. Le portefeuille de produits a été complètement restructuré là aussi et rebalancé via des acquisitions et des sessions opportunistiques. Et bien maintenant, le portefeuille est beaucoup plus diversifié en termes de produits, beaucoup plus stable également. La société aussi a réussi à regagner, dans la chimie c'est très important, à regagner un certain pouvoir de négociation auprès des fournisseurs, avec des produits, là aussi, avec des savoir-faire très techniques et très poussés. Et donc je pense que cette société, elle a déjà eu un très très beau parcours, mais je pense qu'elle va continuer, parce que justement ce repositionnement n'est pas encore complètement intégré finalement par la valorisation, puisque c'est relativement récent. Les acquisitions ont été faites l'année dernière. Eve Navar, merci. Merci.